Musique Yuhuuu C'est à tout ça, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Le chemin de fer à pédalier en activité partie 10 Avec la présentation du circuit lgb Et surtout le fonctionnement Puisque la présentation je l'avais fait à la précédente vidéo Donc voilà Donc là nous voyons une 030 Corpé Louvet Numéro 39 Avec 39 ou 51 je sais plus Avec une grue Qui me sert de nettoyage Puisqu'il y a des patins en dessous Donc alors pour le moment voilà Je vais changer de place le caméscope Et on se retrouve tout de suite Et donc là on se retrouve dans la rampe Avec toujours notre 030 Qui est bien du numéro 39 Donc elle est du chemin de fer du Vivaret CFV Donc alors cette vidéo sera assez courte C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur le nettoyage Grâce à cette grue On va tout de suite passer avec le train voyageur C'est parti Train numéro 3106 au départ du chemin de fer à pédalier Est en circulation Avec un déclinage d'ailleurs d'une voiture Donc je vais rateler tout ça Le train est maintenant ratelé Et le train 3106 peut maintenant continuer Enfin je crois que c'était ça le numéro Mais bon ce n'est pas grave Le train dans la rampe Le train dans la rampe Donc je vais accélérer la machine pour éviter que ça se dételle. Je vais plutôt essayer d'écroger ce petit peu. Cette fois ça ne fait pas des clés. Très bien très bien. On se retrouve au pont. Donc si vous entendez du vent, c'est normal puisqu'il ne fait pas beau du tout chez moi. J'hésitais à rouler d'ailleurs et puis j'ai tout de même roulé en finale. Donc alors mon loco-tracteur, la thermite, devrait rouler sur ce réseau dans quelques temps. Donc il refera beau. Ah, désolé, mon trépied est coincé. Donc alors on va, je vais laisser le carvescope en vue pont. Donc on va arrêter la machine sur le pont après. Et on la détellera pour tirer, pour un filo et de poussière. Alors je fais encore une petite radio et d'autres, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, désolé, je suis allée un peu loin, mais c'est pas grave. J'ai des clés. Ok, nous pourrons maintenant partir avec la machine seule. Je ne suis pas allée dans le bon sens. Donc je mets en pause, on se retrouve tout de suite. Là, la machine est dans la rampe. Il n'est pas bien pour arrêter. Et donc, nous repartons en marche arrière. Donc, alors, un joli point de vue sur la descente. Oui, oui. Donc vous allez voir mon trépied, c'est normal. Donc alors là, on a une descente avec une robe qui est assez faible. Donc ça peut aller. Alors j'ai là aussi en machine, en 0.30, j'ai aussi une 0.30 des Côtes du Nord numéro 36, donc celle qui est préservée en ce moment au MTS, qui est surnommée la Lulu. Voilà. Donc elle ne sera pas sortie aujourd'hui, pour mon cas. L'attelage était brutal, mais pas de casse. Donc la machine prend de l'élan pour la rampe. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Salut à tous ! J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. formateur lgb d'un star 7 que j'ai modifié donc j'ai découpé le plastique pour pouvoir y placer un ventilateur pour faire rentrer de l'air car en plein été et mais surtout à l'intérieur il était bouillante j'ai bouillant et même des fois il y avait une sécurité qui se mettait en route c'était dire que ça arrêtait le train il arrivait plus à suffire donc voilà donc si vous voyez que ça bouge pas mal mais que c'est assez haut tout de même c'est que je suis avec ma perche monopied c'est pas très facile à tenir désolé pour le fumigant donc malheureusement je vais être obligé de couper la vidéo car je n'ai plus énormément de batterie sur mon caméscope donc voilà encore une petite vidéo après celle ci et c'est terminé ok 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 pour de prochaines vidéos 1 2 1 3 4 5 6 7 9 Merci.